Alors le sujet c'est les écosystèmes augmentés dans l'e-santé et puis je laisse tout simplement bien la main pour vous présenter nos intervenants et le décorum un petit peu de cette session. Merci. Je ne suis pas forcément très familière de ce genre d'exercice donc vous ne m'en voudrez pas si j'hésite parfois sur la façon de procéder mais enfin on a essayé de, d'abord je voulais vous dire que j'étais particulièrement heureuse de présenter cette session parce que les écosystèmes augmentés en matière de e-santé c'est quelque chose d'extraordinairement porteur pour l'avenir et également très significatif des grands mouvements d'innovation que l'on peut constater aujourd'hui dans lequel on voit se rassembler des secteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble au bénéfice d'une population, au bénéfice des usagers et je trouve que c'est une révolution absolument majeure et qui est en route en ce moment en France. Donc je suis moi-même directeur conseil qui travaille plutôt en santé justement et dans une entreprise qui s'appelle Cognizant dont je vais vous dire quelques mots. Cognizant c'est un groupe qui pèse aujourd'hui 290 000 collaborateurs dans le monde qui a 25 ans d'existence et qui est, qui a une présence en France depuis 2005 avec un positionnement très clair sur le digital puisque nous sommes partenaires de l'EBG digital depuis 2015 et que nous avons une vocation à aider au développement de ces nouveaux modes de fonctionnement qui tournent autour du digital, de l'économie numérique et de l'innovation de manière générale. Je ne vais pas faire plus long parce que je crois que le sujet, le vrai sujet c'est celui dont on va vous parler maintenant avec trois interlocuteurs de choix dont je remercie qu'il ait pu se libérer pour être avec nous aujourd'hui. Monsieur Banuls qui est directeur de la ville et de l'euro métropole de Strasbourg et qui porte pour la ville de Strasbourg le projet territoire de santé de demain. Nous avons monsieur Gaston Stenner qui a de nombreuses responsabilités dont celle de l'IHU, le Strasbourg et de l'Institut de chirurgie guidé par l'image. Et puis David de Amorim qui est directeur de l'innovation chez DocaPost et qui est également un des contributeurs majeurs de ce projet. Et pour vous dire quelques mots du projet lui-même, les territoires de santé de demain, c'est un des 24 lauréats des projets territoires d'innovation qui ont été décernés par le Premier ministre le 13 septembre 2019. C'est une initiative très importante qui est financée en partie par l'État qui attribue également via la Banque des territoires un certain nombre de financements, qui reconnaît des expériences et des développements innovants pour le fonctionnement des territoires. Dans ces 24 lauréats, il y a trois lauréats qui tournent autour du monde de la santé. Et le projet que vous représentez, messieurs, est le plus important de ces trois projets en santé. Et je crois que je... Enfin voilà, c'est un sujet qui est extrêmement majeur. Il faut savoir qu'on est sur des régions qui ont déjà un historique et qui ont un historique à la fois en filière d'excellence scientifique et en filière d'excellence numérique. Donc voilà, c'est le moment où moi je m'arrête et où je passe la parole à monsieur Van Huls pour nous parler du projet. Merci. Donc ce projet effectivement se base sur une histoire de Strasbourg avec un certain nombre d'acteurs de dimension mondiale comme l'Institut, l'IRCAD, l'Institut de recherche sur la chirurgie de l'appareil digestif qui forme plus de 6000 chirurgiens du monde entier à Strasbourg chaque année sur les techniques de chirurgie mini-invasive, mais aussi l'IHU dont Gaston parlera sans doute, toute une série d'acteurs qui ont été financés dans le cadre du plan d'investissement d'avenir. Et là, avec ce projet, on souhaitait aller un cran plus loin, c'est-à-dire comment toute cette expertise scientifique dans l'innovation peut transformer le territoire et avoir un impact significatif sur la santé des gens. Donc ça, c'était l'objectif. Aujourd'hui, les défis de la santé que l'on rencontre à Strasbourg, mais dans le reste de la France, c'est bien sûr le vieillissement de la population, mais aussi le déploiement des maladies chroniques. Et les maladies chroniques, ça change un peu la relation du patient avec le système de santé où un patient malade, il y a une intervention d'un médecin et puis le problème est réglé. La maladie chronique, il faut vivre avec pendant plusieurs années. Et donc, on a besoin du patient qui devient un acteur absolument essentiel dans le traitement et la prévention. Et donc, il s'agit d'avoir un système de santé qui est centré sur le patient. Les patients, ils vivent dans des territoires. Il se trouve que les acteurs de santé vivent aussi dans ces territoires. Donc, on a souhaité avoir une approche territoriale. On est convaincu que l'approche territoriale peut, en mobilisant des réseaux d'acteurs de santé, mais aussi des réseaux plus larges, y compris par exemple des clubs sportifs, on peut transformer un territoire pour en faire un territoire producteur de santé. Mais également qu'il existe un modèle économique, j'y reviendrai, sur cette démarche-là. Pour dépasser la partie expérimentale qui serait limitée à Strasbourg, il était important de travailler avec des partenaires industriels d'Ocaposte, qui aient une capacité de déployer les solutions qui seraient expérimentées sur notre territoire. Donc là, vous avez une slide avec le périmètre financier de notre projet. On a 112 millions d'actions avec des subventions et des prises de participation de l'État. Alors, 112 millions, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est sur plusieurs années. Et le remboursement des soins de la CEPAM locale du Barin, c'est 3 milliards par an. Donc on a une toute petite goutte d'eau dans cet océan. A l'échelle nationale, on est à plus de 200 milliards de consommation de soins et de biens médicaux. Donc les enjeux financiers sont absolument énormes. Et le digital, non seulement peut répondre à ces questions de mobilisation du patient, centrer le système de soins et de santé sur le patient, de partage entre professionnels de santé des données qui aujourd'hui fonctionnent trop en silo, mais également peut contribuer à avoir un impact positif sur l'économie de la santé. Dans les déserts médicaux, par exemple, le déploiement de la télémédecine est un vrai plus en termes de services de santé. Il y a une étude qui a été faite par McKinsey en 2018 sur le système de santé en Allemagne qui montrait que la digitalisation du système de santé, que ce soit la digitalisation des données, mais aussi le déploiement de services comme la télémédecine ou la télésurveillance de maladies chroniques, représentait 12% du montant des soins en Allemagne, c'est-à-dire 34 milliards d'euros. Donc là encore, on voit qu'il y a des enjeux qui sont absolument énormes en termes de déploiement de marché pour la e-santé et le digital. Et notre approche aussi, alors c'est que 112 millions, mais on va travailler sur un changement systémique à l'échelle locale avec un principe d'évaluation de l'impact avec la CPAM, avec l'ARS, pour déployer les actions qui sont prioritaires sur le territoire en fonction des besoins spécifiques de chaque territoire et pour pouvoir générer des économies à l'échelle locale. Donc c'est ça notre ambition, 115 millions d'euros certes, mais on estime qu'entre le chiffre que je vous ai donné sur le digital, mais aussi un exemple d'une des meilleures pratiques en Europe qui est réalisée par une entreprise qui s'appelle OptiMedis à quelques kilomètres de Strasbourg, on peut estimer qu'avec une démarche territoriale, on peut économiser entre 5 et 10% de l'assurance maladie sur un territoire. Donc je rappelle 3 milliards, 5 à 10%, vous faites les calculs, on est une fois de plus sur des montants extrêmement élevés. Donc voilà un peu nos ambitions dans ce projet. Et avec le digital qui prend une place centrale, même si on a une approche 360, c'est-à-dire que la santé ce n'est pas juste les soins, c'est aussi un environnement, c'est aussi le déploiement de l'activité physique. Mais même sur les sujets d'environnement et de déploiement physique, il y a un enjeu qu'on partage au-delà de l'amélioration de la santé des citoyens, c'est celui de la donnée. Et donc Gasson-Gestaner pourra nous parler un peu mieux des outils qu'on met en place dans le cadre de ce projet. Donc je vous laisse nous expliquer cet écosystème de l'innovation que vous avez mis en place. Merci beaucoup. Oui, donc je vais vous parler du volet numérique de ce projet qui s'articule autour d'une plateforme qui s'appelle Prism, plateforme régionale d'innovation en e-santé mutualisée, qu'on a constituée à peu près dans le même temps où ce projet s'est monté, donc il y a deux ans. Et si vous voulez, il y a trois défis par rapport à l'innovation et notamment au numérique sur ce type de projet. Le premier, c'est accélérer l'innovation, c'est-à-dire de faire entrer, et l'innovation aujourd'hui est portée plutôt par des start-up ou des acteurs de santé qui s'allient avec des start-up. Donc comment on fait rentrer très rapidement ces solutions très innovantes et comment on peut les intégrer dans la chaîne de soins et pas attendre qu'une directive ministérielle nous oblige à le faire, etc. et on perd à 5 à 10 ans. Donc là, c'est comment on intègre très rapidement. Donc ce qu'on a constitué, c'est une plateforme déjà technologique, un accompagnement de ces start-up et de leur mettre à disposition un environnement mutualisé basé sur des standards ouverts parce que nous sommes convaincus qu'une plateforme ouverte basée sur des standards ouverts est de nature à baisser le ticket d'entrée pour toutes les start-up, de stimuler l'innovation et de permettre à ces start-up d'aller sur le marché beaucoup plus fixé de notre ambition. Donc ça, c'est le premier point. Là-dedans, comme dirait David Amorim, on travaille localement, mais on pense globalement. Ça veut dire que cette plateforme, elle est sur un territoire certes important, c'est 500 000 à 1 million d'habitants si on raisonne sur l'évolution prévisible de ce projet. Et donc on a cette plateforme qui fait se rencontrer tout l'écosystème des start-up mais également l'écosystème des acteurs de santé. Donc certes, c'est extrêmement important, mais si une start-up investit ses fonds propres sur un tel projet, elle veut voir plus loin. Et donc on est adossé complètement à une plateforme nationale qui est celle de Doca Post parce que c'est ce type de plateforme qui permettra de répliquer beaucoup plus facilement demain sur d'autres territoires. Donc il y a aussi cette vision du modèle économique de faire en sorte que les start-up qui investissent dans notre projet, elles voient plus loin et elles résonnent à une échelle nationale. Le deuxième défi, rapidement, il est autour des données. Vous savez, dans ce type de projet, on va collecter beaucoup de données et donc qui dit données dit la confiance qu'ont les praticiens, les patients dans la façon dont sont traitées ces données. Il y a qu'un jour, dans une autre manifestation comme celle d'aujourd'hui, une enquête très intéressante qui montrait que 66% des Français aujourd'hui sont préoccupés par la destination et l'utilisation de leurs données. Ils ne font pas confiance. Et donc là aussi, il faut restaurer cette confiance. Donc celle-là, on l'a parce qu'on a la confiance locale. On travaille localement avec les acteurs de santé, les associations de patients. Mais là aussi, on a besoin d'un acteur tiers de confiance. Et on s'est adressé au groupe La Poste, Doca Poste, qui nous permet de garanter aujourd'hui que ces données sont hébergées, maintenues, sécurisées et avec la gestion des droits d'accès qui répond à toutes les contraintes actuelles du RGPD et qui permet de donner cette confiance. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important sans lequel vous n'avez pas accès, vous n'avez pas la confiance de tous les acteurs. Et le troisième défi, c'est de porter tout ça sur le territoire. Et comme le disait tout à l'heure Rémi Bagnoultz, ça veut dire un accompagnement des acteurs de terrain, des professionnels de santé, c'est leur aider à... En fait, il faut repenser l'accès aux soins avec ce numérique parce que ça perturbe complètement, ça change, ça transforme comme toute autre industrie a été transformée par l'introduction du numérique, mais là, c'est pareil. Et c'est encore plus difficile sur un territoire qui commence à être, comment dire, très fragile où les médecins ne viennent plus s'installer où finalement, il faut travailler avec ce qu'on a sur le terrain et là, le numérique va accompagner, mais il faut les prendre par la main et les accompagner. Et là aussi, on a besoin d'un accompagnement humain, et là aussi, une fois de plus, on travaille avec le groupe La Poste parce que sur un territoire, on a toujours une présence humaine, c'est le facteur qui permet aussi sur des services numériques d'accompagner, de former, de sensibiliser et d'intervenir quelque part là où il n'y a plus beaucoup d'accompagnement humain. Donc voilà rapidement sur ces défis. Voilà, donc gouvernance, on en a parlé tout à l'heure, donc on réunit évidemment beaucoup de monde. Cette plateforme numérique, elle est pilotée aujourd'hui par un certain nombre d'acteurs, donc l'IHU de Strasbourg, le CHU de Strasbourg, un pôle de compétitivité, vous voyez en dessous, vous avez beaucoup d'acteurs et puis un comité stratégique et les financeurs qui sont la région, l'Eurométropole de Strasbourg, l'Agence régionale de santé, l'Université de Strasbourg, la Caisse des dépôts et consignations notamment, donc c'était quelque chose qui est très globale et avec une association publique-privé et des entreprises évidemment qui sont partie prenante. Peut-être, David, pour rajouter sur cette présentation un peu rapide, moi j'ai souhaité qu'on fasse mention à ce stade du programme Ma Santé 2022 qui est quand même la réforme qui nous a permis déjà de travailler un petit peu ensemble sur les doctrines d'urbanisation et qui ont un gros impact et dans lequel finalement ce projet du territoire de santé de demain s'inscrit assez naturellement puisqu'en fait dans le projet de Ma Santé 2022 il y a des couches de sécurité et de confiance qui s'établissent au travers de quelques éléments clés qui concernent le stockage des données la sécurisation des accès mais également un certain nombre d'outils principaux dont le DMP dont les messageries sécurisées de santé etc. Et puis il y a toute cette offre innovante que vous allez contribuer à développer au travers de ce qu'on appelle les app stores l'espace numérique de santé pour les professionnels il y a également les bouquets de services professionnels toute la question c'est comment on met ça sur le territoire et comment on fait en sorte que les gens s'accrochent et ont envie d'utiliser tout ça Effectivement c'est vraiment nous le sujet qui nous anime la poste de Capost quand on s'intéressait au sujet on s'est posé la question du glocol du agir localement mais penser globalement et on le sait on est dans un bel endroit pour parler d'innovation ici à l'EBG l'innovation c'est souvent une affaire de timing il ne faut pas arriver trop tôt il ne faut pas arriver trop tard il faut arriver juste au bon moment et effectivement dans le domaine de la santé de la e-santé c'est maintenant c'est le bon moment il y a un plan stratégique Ma Santé 2022 qui positionne le numérique dans le domaine de la santé au niveau de l'Etat comme étant un vecteur d'accélération du développement d'un certain nombre d'innovations de services dans le domaine de la santé et le gros sujet c'est comment on va alimenter ces plateformes au niveau de l'Etat parce que ces plateformes elles sont numériques mais elles vont vivre si on alimente avec des applications et ces applications quand on regarde quelles sont les applications qui sont développées dans le cadre de TSD ça va être du suivi de diabète ça va être du suivi en oncologie du suivi d'insuffisance cardiaque du maintien à domicile de seigneur du suivi de la dénutrition etc. ça répond à des véritables enjeux de désertification médicale on a des territoires ruraux qui sont engagés dans le projet qui savent ce que ça veut dire d'être dans un désert médical parfois aussi ce sont des déserts numériques pas tous mais certains et puis on a un sujet de vieillissement de la population il va falloir maintenir les gens à domicile plus longtemps avec des vrais sujets autour du suivi des maladies chroniques et donc tous ces sujets là ne sont pas des sujets locaux ce sont même des sujets mondiaux en fait dont on parle et donc là on a un formidable accélérateur qui au niveau du territoire permet sur un bassin d'un million de personnes de concevoir de tester de développer et de déployer et d'évaluer des modèles économiques sinon ça marche pas et puis ça tombe bien c'est le bon moment c'est pas avant c'est pas après c'est le bon timing parce qu'effectivement il y a cette démarche au niveau de l'état l'espace numérique santé et donc quand on aura des applications qui ont fait des preuves leurs preuves d'un point de vue médico-technique avec les acteurs des territoires et bien on va servir de passerelle nous d'OkaPost pour pouvoir ensuite les importer au niveau du DMP au niveau de l'espace numérique santé dans d'autres plateformes pourquoi pas le Health Data Hub etc. pour effectivement faire que ces innovations qui sont conçues localement évaluées sur un bassin de plus d'un million de personnes puissent trouver un débouché au niveau national et ça ça peut intéresser tout le monde tout ce que je suis en train de dire ça peut intéresser l'état ça peut intéresser une mutuelle un laboratoire pharma une clinique d'autres hôpitaux l'idée c'est finalement de pouvoir répliquer ce modèle dans d'autres territoires et ça c'est un des gros sujets dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt de l'état c'est de raisonner avenir et l'avenir alors souvent il se pense local pour amorcer la pompe mais in fine tout ça ça doit aussi déboucher sur le développement d'une filière numérique en santé forte en France et c'est pour ça que le groupe plat post est fortement engagé on est même investisseur aussi dans le cadre du projet et donc on déploie tous nos actifs qui soient numériques mais aussi humains voilà avec les services facteurs pourquoi pas imaginer quand on retourne au domicile avoir un portage de médicaments du portage de repas de la logistique pour amener des IOT pour faire la santé à domicile etc et alors ce qui est intéressant et ça je tiens à le souligner c'est que tout ce qu'on est en train de raconter là c'est pas du futur c'est un projet à long terme mais on a déjà enclenché des premières actions Gaston oui on a des premières actions qui fonctionnent par exemple on est en train de tester sur une trentaine de patients le suivi en post-opératoire avec les objets connectés donc aujourd'hui ça fonctionne très bien on met au point le dispositif on regarde comment les patients l'acceptation du patient le valeur ajoutée pour le professionnel de santé la pertinence des données remontées il y a un autre très beau projet qui fonctionne déjà avec plus d'une centaine de personnes âgées c'est la détection du risque de dénutrition au domicile des personnes âgées qui ne s'alimente pas toujours et donc là aussi avec un suivi avec des objets connectés derrière des algorithmes d'IA qui permettent de détecter d'alerter et donc là aussi on a déjà plus d'une quarantaine d'alertes qui sont remontées pour montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent et tout ça n'est pas que du futur il y a aussi des choses qui tournent aujourd'hui je crois que on a malheureusement que 20 minutes pour parler de tout ça on pourrait en parler assez longtemps donc je vous remercie énormément de nous avoir fait part de cette expérience et de ce projet majeur on vous souhaite bon vent et beaucoup de réussite et je pense que j'espère que ça aura également donné une coloration un peu particulière sur cette présentation autour des innovations numériques pour prendre en compte la dimension sociétale et la dimension des hommes autour de ces nouvelles technologies qui se mettent en place progressivement